Le Rabbi Yosef Yitzraig rapporte qu'on a demandé un jour aux élèves du Edmour Hazaken, l'auteur du Tania, qu'est-ce qu'il avait apporté de si particulier dans ce monde-là. Ils ont répondu, le Edmour Hazaken nous a appris à cesser de parler et à penser. Plus précisément, à cesser de parler de ses propres qualités de soi et penser à Dieu. Penser à la grandeur de Dieu. Notre existence, elle doit être une profonde pensée. Plus on s'investit dans cette pensée, à sa grandeur, à sa puissance, à sa présence, à son immensité matérielle et spirituelle, et plus notre vie à nous, elle prend une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. Elle dépasse les contingences et les limites matérielles que nous parfois subissons dans notre existence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes You de Tête qui se lève. Vous imaginez ce que c'est ? C'est avec une grande émotion que nous allons reprendre notre étude du Tania. Continuer et là, on démarre, on reprend au début. Vous voyez, donc on peut dire les Chaïm, dites chez vous les Chaïm, prenez un petit verre pour dire les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. C'est si particulier aujourd'hui qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis. C'est un grand jour. Tous les commencements, les débuts, eh bien, sont difficiles, mais ils sont aussi avec une grande importance. Donc prenez le courage et la force et la bonne décision d'être à Taïm qu'on puisse avoir les forces tous les jours de se voir et de partager ensemble cette étude quotidienne du Tania du jour avec un petit café pour l'âme. Et ça, ça nous donnera les forces pour vivre une vie juive épanouie. Ça nous apprendra aussi qui nous sommes. Ça nous rappellera, oui, qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui définit notre personnalité, notre caractère ? Et aujourd'hui, tête qui se lève, nous célébrons la libération de prison du Han Mouraz Aken, mais c'est une date qui est bien plus que cela. C'est le Yom Tov, la fête chassidique, la fête de la chassidoute, du dévoilement de la chassidoute qui nous amènera très bientôt vers la venue de Mashiach. Le Han Mouraz Aken a tout dévoilé dans le Tania, ce petit livre-là, dont le Rabbi Levitz V de Berdichev disait « Mais comment est-ce que le Han Mouraz Aken a fait rentrer un homme qui était, lui, si a priori, si commun, a priori ? Réussi à faire rentrer un dieu qui était tellement grand, si grand, dans un petit livre aussi petit ? » Comment ? C'est tout ça, ce que nous allons voir à travers notre étude quotidienne, donc aujourd'hui, il faut célébrer cela, il faut s'habiller avec de beaux habits, de fêtes, il faut faire les chaïms, il faut partager avec ses amis, avec ses proches, avec ses enfants, cela avec de la joie véritable, les réjouir, réjouir son frère juif, et que Dieu fasse qu'on puisse être inscrit et scellé dans ce livre-là de l'étude de la chassidoute, mais aussi dans les chemins de la chassidoute, qu'on puisse se comporter comme un chassid doit se comporter, avec amour de son prochain, avec abnégation, avec... Le Tania va nous dire avec quoi. Donc, Agoutchum Tov, Raksameach, Raksameach à tous. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous démarrons ce Tania du jour, qui démarre dans le Sha'ar Assefer, c'est-à-dire la première page du livre, l'introduction, nous avons l'habitude de l'étudier également, même si elle ne fait pas partie des chapitres, c'est l'introduction, nous allons l'étudier ensemble, la lire ensemble. Juste avant, nous chanterons notre Nigun quotidien, qui aujourd'hui est un Nigun qui s'appelle Keliata, qui est un Nigun qui est en rapport avec le Admorazaken. Nous avons reçu cela, c'est un Nigun qui avait été composé par le Admorazaken Keliata Veodeka. Keliata Veodeka Eloka Yaro Memeka 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 Et on peut d'abord pour démarrer se poser une question très importante et se la poser tranquillement. Qui nous sommes ? Est-ce qu'on est conscient de savoir qui nous sommes véritablement ? Qui nous sommes ? Alors, je suis très heureux de partager ça avec vous et on va voyager, slalomé à travers ces questions et ces réponses-là pour comprendre qui nous sommes véritablement. Savoir qui nous sommes, savoir ce que nous avons à apporter dans l'existence, quelle est notre particularité, qu'est-ce que nous avons à faire. À travers des différentes clés que le Ravishno Zalmane va nous donner dans cette œuvre-là qui est le Tanya, nous allons le comprendre. Dieu est grand, nous sommes si petits, Dieu est tout et nous sommes tellement rien et pourtant on a l'impression d'être. On est constitué de tous ces traits de caractère, de ces vertus, de ces qualités, de ces défauts, de ces bons penchants, mauvais penchants, de ce bon, de ce mauvais, de ce bien, de ce mal, de ces tentations, de ces pulsions, de cette capacité intellectuelle à calmer ces pulsions. On est capable d'être des hommes, on est capable aussi de descendre au niveau de l'animal, que Dieu nous en préserve, mais on va le découvrir, oui en effet. Est-ce qu'on est capable de changer ? Est-ce qu'on est capable d'être joyeux quand on est triste ? Est-ce qu'on est capable de cesser d'être triste ? Et pourquoi nous sommes tristes ? Et pourquoi c'est vraiment important d'être joyeux pour servir Dieu ? Pourquoi est-ce que c'est important d'être joyeux ? Tout simplement pour vivre. Et vivre c'est servir Dieu. Servir Dieu c'est vivre. Et comment vivre ? Comment vivre quand on ne vit plus physiquement, matériellement, puisqu'on doit donner sa vie à Dieu ? Et comment vivre avec Dieu spirituellement et dans la sainteté ? C'est aussi vivre physiquement, matériellement, parce que c'est notre but, c'est notre existence. Pourquoi vivre dans un monde matériel qui est à l'inverse de la sainteté, et nous demander de vivre, de subir, et de vivre justement dans ces difficultés ? Est-ce que c'est si important ? Pourquoi Mashiach ? Pourquoi la délivrance ? Pourquoi la libération ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi subir tout cela ? Pourquoi ce chemin si étroit ? Pourquoi ce corps si étroit pour une âme si grande ? Pourquoi ? Est-ce qu'on est capable de le dompter ? Quelle est cette énergie ? Quelle est cette vitalité ? Quelle est l'immensité de Dieu ? Comment dans tout ce qui est petit, je peux voir comment Dieu est grand ? Comment dans tout ce qui est grand, je peux voir comment Dieu est capable de rentrer, et de venir, et de s'installer dans ce qui est de très petit ? Comment il me laisse le libre-arbitre, et j'ai aussi la possibilité de choisir, mais en même temps, il sait ce que je vais choisir, et en même temps, il va me diriger vers ce que je vais choisir, et en même temps, non, c'est moi qui décide. Je peux faire ce qu'il faut, je peux aussi faire ce qu'il ne faut pas. Comment quand j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, je peux me rattraper, faire teshuva ? Comment cette teshuva, elle peut me permettre de me dépasser, de dépasser celui qui est un tzadik, qui fait toujours bien les choses, comment je peux vraiment prétendre à cela ? Comment est-ce que, si ma vie me paraît banale, parce que je suis authentique, et tout à fait sincère, je suis capable de me connecter à l'infini du Saint-Béni soit-il ? Comment l'infini du Saint-Béni soit-il, qui vit à travers tous ces différents mondes spirituels, Atzilud, Bria, Yétsira, Asiya, qu'est-ce que c'est ces différents mondes ? Il y en a différents. Comment je dois croire en Dieu ? Comment la confiance en Dieu, c'est important ? Qui est Dieu ? Il est tout, partout. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, où est-ce qu'on s'est situé ? Combien d'âmes ? Une âme animale, une âme intellectuelle, une âme vitale, une âme intellectuelle. Un bon, un mauvais penchant. Comment croire en Dieu ? Comment dire que Dieu est dans cette nature ? Comment comprendre que Dieu, en réalité, il crée le monde à travers la parole, et que s'il cesse de parler, le monde n'existe plus ? Il n'a même pas besoin de le détruire. Est-ce que la parole céleste est toujours là, présente, dans chaque moment de notre existence, ou est-ce qu'il a parlé à un moment, et il s'est retiré pour laisser le monde exister ? Non, surtout pas. La parole de Dieu, elle est la créatrice à chaque moment de l'existence. Elle nous accompagne à chaque moment de notre vie. Dans tout, partout, tout le temps. Comment ce Dieu qui est si grand me donne la possibilité de me réjouir dans ma vie de tous les jours, et comment il me permet de me connecter à l'infini, du Saint-Béni soit-il. Parce que quand je vais étudier la Torah, quand je vais accomplir une mitzvah, je connecte mon cerveau, mon intellect, à la sagesse divine qui est dans les mots de la Torah. Comment, si j'étudie telle partie de la Torah, je me connecte à tel et tel monde spirituel, et quand j'étudie une autre partie de la Torah, je me connecte à une autre partie, et une autre dimension, et à un autre monde, et à un autre niveau intellectuel. Comment, quand j'agis ici-bas, précisément dans ce monde, physique et matériel, je suis capable de créer quelque chose, et de me connecter avec un niveau qui est bien plus haut que les anges qui sont dans ces mondes spirituels, et ces autres sphères qui, eux, ne peuvent pas aimer aussi fort Dieu. Comment je peux aimer Dieu ? Comment je dois craindre Dieu ? Comment ce sont deux ailes qui m'accompagnent dans mon existence de tous les jours, et qui me permettent de m'envoler, de voler vers Dieu, de m'extraire, de m'extriper de ce monde-là, physique, matériel, avec toutes ses limites, et toutes ses difficultés ? Comment je leur donne à ces difficultés une raison d'être, et que je leur donne une possibilité de délivrance, une raison d'exister, une raison d'être ? Comment je dois aimer mes enfants ? Comment je dois me comporter avec mon épouse ? Comment elle doit se comporter avec son mari et ses enfants ? Quel est le projet ? Comment ? Elle est où l'harmonie ? Comment, à travers mes actes concrets, je suis capable de dépasser toutes les études que je suis capable de faire intellectuellement ? Comment étudier, c'est parfois plus important qu'agir, parce que c'est ce qui me permet d'agir comme il faut ? Comment prier ? Vraiment. Comment méditer ? Comment m'isoler ? Comment penser à Dieu ? Comment, en l'espace de quelques secondes, je suis capable de me connecter à l'essence même de l'infini du Saint béni soit-il ? Comment Dieu est saint ? Comment il se sépare du monde ? Comment le jour de Shabbat va, lui, nourrir les autres jours de la semaine ? Comment ce que Dieu a fait ? Tous les jours de la création, c'est quelque chose qui nous accompagne dans notre vie tous les jours quand on va au travail, et qu'on réussit à ce moment-là, quand on va cesser de travailler pour prier, pour étudier ou travailler en disant des mots de Torah, on aura à ce moment-là la possibilité d'élever toute notre matière. Comment vivre dans la cité, comment vivre dans ce monde matériel et surtout pas ailleurs ? Parce que c'est ici-bas que tu vivras, c'est ici-bas que tu donneras naissance à ton foyer, à ta famille, à ta descendance. Comment c'est ici que ça ne se passait pas ailleurs ? Comment, la seule chose qu'on est censé vouloir, comme le Admorazaken disait, ce que je veux de toi, Dieu, c'est toi, ni de ton Gan Eden, ni de ton monde futur, ni de rien du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Comment comprendre que si on veut vraiment Dieu, alors notre existence, elle prend une importance phénoménale, grandiose, et elle nous permet de trouver l'épanouissement, l'harmonie, la joie véritable, et surtout, les forces d'amener notre existence et le monde entier vers la lumière éternelle, celle qui nous permettra de retrouver le Beth Amikdash, le temple reconstruit avec notre saint roi Mashiach, et là, à ce moment-là, ce sera magnifique, plus de guerre, plus de haine sur la terre. Elle sera remplie de connaissances, de conscience, de pleine conscience du divin qui transcende la matière, qui lui permet d'être ce qu'elle est à travers ses dimensions divines, qui libérera la lumière divine, qui se trouve partout, tout le temps. Et c'est notre but à chacune et chacun d'entre nous. C'est ce que le Tania va nous aider à découvrir, et donc à accomplir. C'est faire l'écouter à Marie Mchelé Grichon. L'étude du Tania, on la démarre donc de cette première page. Parce qu'il faut le savoir que cette page-là a été écrite par l'auteur du Tania. Mais aussi parce qu'elle nous permet de comprendre quel est l'essence de ce Sefer, de ce livre. L'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. Sefer l'écouter à Marie Mchelé Grichon. De manière traditionnelle, le Sefer du Tania a été imprimé en cinq parties. La première partie du Tania, elle est appelée l'écouter à Marie Mchelé Grichon. Le livre des Bénonymes. On va comprendre ce que cela veut dire. A l'époque déjà de cet auteur-là, du Tania, quand il a écrit ce Tania, on l'a déjà appelé Tania en fait ce livre, même s'il est écrit. Comme ça, Sefer l'écouter à Marie Mchelé Grichon, on pourrait l'appeler l'écouter à Marie Mchelé Grichon. On l'appelle le Tania. Parce que Tania, c'est le premier mot qui ouvre ce livre-là. Cette partie-là, c'est ce qui va nous donner en fait la première lumière et ce l'être-là. Tania, Tav, pardon. Le Tav, le Nun, le Youd et le Aleph. C'est ce qui va nous permettre de comprendre en réalité tout ce qui va se passer par la suite. Cette lumière phénoménale qu'il y a. Dans cette partie-là, du L'Écouter à Marie Mchelé Grichon, la première du Tania, nous avons 53 chapitres. On a l'habitude de dire que le Sefer à Tania, c'est un peu comme la Torah chubirtable, la Torah écrite. Comme nous avons la Torah écrite et la Torah orale, et bien la Torah écrite de la Chassidou, c'est le Tania. La Torah orale, ce seront donc tous ces ouvrages qui vont ensuite être édités et dévoilés. On a l'habitude aussi de dire que ces 53 chapitres qu'il y a dans cette première partie du L'Écouter à Marie correspondent aux 53 parachiotes, sidrotes, de la Torah, que nous lisons chaque semaine, le Shabbat. C'est faire l'Écouter à Marie, Chélec Grichon, donc, première partie. La deuxième partie du Tania, c'est celle du Sha'ar Haïchut Ve'emouna. C'est appelé aussi le Chinur Katan. On va comprendre un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Légère petite éducation. On nous apprendra un petit peu à comprendre. L'idée, c'est quoi ? C'est que... On va comprendre justement comment voir, saisir la confiance en Dieu, comment avoir la foi en Dieu, comment voir comment Dieu est tout, clairement, comme nous l'avons dit. La troisième partie parla de la Igeret HaTeshuvah. Essentiellement, comme son nom l'indique, on parlera de comment faire Teshuvah, apprendre à le faire. La quatrième partie, c'est la Igeret HaTakodej. C'est un assemblage de différentes lettres qui ont été données sur différents sujets aux élèves du Hadmouraz Aken de l'époque, et qui ont, en fait, un impact ou une incidence sur notre existence aujourd'hui. La cinquième partie, c'est le côté de Sakharone que nous venons d'étudier, d'une richesse infinie. Et en fait, il y a, dans cette partie-là, un développement des différents sujets qui ont été abordés dans les autres parties du Tania, le Likuta Amarim, la Igeret HaKodej et la Igeret HaTeshuvah. Dans les mots. Alikra Becham Sefer Shed Benonim, il est appelé le livre des Benonim. Il exprime quelque chose de particulier, les Benonim. On va l'apprendre. On connaissait jusqu'à ce jour-là ce qu'était la dimension du Tzadik, le juste, véritable juste. On connaissait la dimension du Rasha, et là, on va découvrir ce qu'est le Benoni. On va comprendre que ce Benoni, ce n'est pas ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est vraiment quelqu'un qui est, au niveau du Tzadik, que nous, nous pouvons connaître aujourd'hui. On va comprendre qu'on doit tendre vers ceci, même si c'est quelque chose de très compliqué. Melukat Mipis Farim ou Mipis Sofrim. Ce qui a été dit ici, on l'imagine ici avec grande pudeur et avec grande modestie, le Rabbi Shno Zalman nous dit, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, quelque part. J'ai juste rassemblé de ce qui a été écrit, et donc j'ai juste ramené ce qui a déjà été écrit. C'est intéressant de voir comment le Rabbi Shno Zalman est modeste. D'ailleurs, on peut le constater aussi à travers le fait qu'il n'est même pas signé dans la page, la première page du Tania, qu'il en était l'auteur. D'ailleurs, ça n'est pas inscrit. Les Chaïm, les Chaïm, par lui en tout cas, par lui. De quel livre nous parlons ici ? On a l'habitude de dire que ça vient bien sûr de la Torah, ça vient du Talmud, du Zohar, du Shuchan Aruch, des écrits du Harizah, le Rabbi Yitzhak Louria, on le verra, ça reviendra souvent dans les textes. Le Etzrahim, ce seront les livres aussi également du Maharal de Prague. Il faut savoir que le Hadmour Hazaken vient de cette lignée-là du Maharal de Prague, de père en fils, père en fils, septième génération après le Maharal de Prague, c'est le Rabbi Shno Zalman de l'Ihadi, le Hadmour Hazaken, l'auteur du dernier que nous étudions, qui est le fondateur de la Chassid Outrabad. Un autre livre, le Chenet Luchotabrit, du Shla HaKadosh, pour ceux qui le connaissent, Rabbi Ishaïa Alevi Orovitz. Il y a aussi également le livre qui s'appelle le Rechit Chorma, qui est un livre qui est très 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 important à étudier, de Rabbi El-Yahu, d'Ividash. Les Sofrim, ça, ceux qui écrivent, là, ces auteurs-là, eux, sont le Magui de Mezrich, qui était le maître de Rabbi Shno Zalman, il en était son élève. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, et qu'il avait dit, de manière orale, qui investissent l'étude du Tania et l'écriture du Tania. Le fils du Magui de Mezrich, qui s'appelait Rabbi Avraham, Rabbi Avraham Hammalach, qui était un petit aperçu de ce qu'on peut imaginer d'ange sur terre. Et Rabbi Avraham était en même temps l'ami très très proche, et en même temps l'élève du Admoura Zakhen. Il faut savoir que le Magui de Mezrich avait demandé quelque chose. Il avait dit au Admoura Zakhen, qui lui, déjà à l'époque, était un très grand érudit dans la partie dévoilée de la Torah, la Gemara, le Talmud, etc., la partie dévoilée, la Halakha. Déjà très 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 jeune, il va commencer à écrire le Shulqa Lahur, que nous appelons le Shulqa Lahur arabe, d'une méticulosité, d'une intensité, d'une profondeur phénoménale, qui aujourd'hui est étudiée dans tous les différents milieux, à travers l'étude, et la profondeur de ses textes, et de ses précisions, à travers ses lettres et ses nuances. Et il a donc échangé avec le Admoura Zakhen. Il lui a dit, voilà, tu vas étudier avec mon fils, le Rabbi Avraham Amalach, la partie dévoilée de la Torah, la partie Alakha, la partie Gemara, Talmud, et puis mon fils, lui, il t'enseignera la partie cachée de la Torah, la Torah Tanistar. C'est de cette façon-là, en fait, qu'il va apprendre avec amour, qu'il va apprendre avec attachement, et qu'il va se rapprocher encore un petit peu plus de son maître, le Maghide de Mezrich. Ce texte-là est basé sur un principe de base. C'est ce qu'est Chassid. C'est proche de toi, cette chose-là. Que ce soit à travers ta bouche, dans ton cœur, de le faire. C'est un petit peu le... On pourrait dire, c'est le slogan, c'est l'emblème, le drapeau, l'étendard de tout ce qui va se passer dans le Tania, ce verset-là. Ça paraît si loin de toi, mais c'est très très proche de toi. Mais tu vas comprendre que tu vas devoir le dire, le penser et le faire. Et ça, c'est toute une autre histoire. Parce que pour pouvoir dire, il faut penser. Et penser à quoi ? Dire quoi ? Faire quoi ? Comment connecter tout cela ? On va donc se changer, on va changer notre cœur, on va changer notre bouche, on va changer notre pensée, nos sensations, nos émotions. L'échaïm, l'échaïm. L'évaïr, éter, échouka, on va comprendre comment Dieu est proche. Comment est-ce qu'il est proche de nous ? Il va le faire avec un chemin long, mais qui est court. C'est basé, vous savez, sur la fameuse histoire qui est dans le Talmud. Dans le traité hirouvin, Rabbi Yehoshua ben Hananiah, qui dit que personne n'a jamais réussi à le combattre, à le gagner, à le maîtriser, si ce n'est trois éléments sur terre. La femme, l'enfant, le petit garçon et la petite fille. Et il raconte cette histoire. Rabbi Yehoshua ben Hananiah. Un jour, il a rencontré un petit enfant sur un carrefour. Il était en train de marcher vers sa route. Il arrive à un carrefour et il ne sait pas quel chemin prendre pour arriver à la ville. Le petit enfant lui dit, regardez, il y a deux routes, il y a deux chemins. Vous avez la possibilité de prendre un chemin qui est long et court, et un chemin ici qui est court et long. Vous pouvez choisir. Vous, vous aurez choisi quoi comme chemin ? L'on est court ou court et long ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'on est court, qu'est-ce que ça veut dire cour et long ? D'abord, qu'est-ce qu'il a choisi, Rabbi Yehoshua ? Il a choisi le chemin court mais long. C'est ce qu'on aurait fait. On est pressé d'arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on tape sur notre Waze, sur notre GPS, on dit, je vais arriver le plus rapidement possible. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas sûr. C'est ce que nous allons voir. Il emprunte ce chemin qui est court et qui est long et il s'avère qu'en fait, en réalité, il a vraiment du mal à y arriver. À arriver à la ville. Pourquoi ? Le chemin est semé d'embûches. Il y a des jardins, il y a des forêts, et il y a des cailloux et il y a des rochers. Il décide donc de rebrousser le chemin et il n'arrive pas à son but. Et là, il rencontre encore une fois l'enfant. L'enfant lui dit, vous avez choisi le chemin court mais long. Mais il y a un autre chemin. Il est peut-être long mais il est beaucoup plus court. Il va devoir choisir l'autre chemin. Mais là, il est peut-être plus long. Mais il est beaucoup plus sûr. Beaucoup plus facilement abordable. Elle n'est pas semée d'embûches. C'est plus long. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Il faut s'investir, il ne faut pas être pressé. Il faut se détendre, il faut respirer. Il faut prendre le temps de réfléchir, de ressentir, d'agir tranquillement, sereinement, d'installer tout cela. Ça prend du temps. Mais l'avantage, c'est qu'ensuite, le chemin est court. On sait ce qu'on a à faire. On sait pourquoi on est là. On apprend à se connaître. On est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, de ce qui nous sommes. Et quand on sait qui nous sommes, alors on sait un petit peu plus ce qu'on a à faire dans notre existence. Oui, c'est proche. C'est un vieux-dieu. C'est ce qu'il nous propose ici, le rabbi chenonzalman dans l'Utania. Je vous propose un chemin qui est long, ça va être long, mais c'est court. Je vous donnerai des techniques pour y arriver facilement. Avec l'aide de Dieu. On commence par la Askama du Rav Vous savez que le rabbi chenonzalman, quand il a... Il ne voulait pas l'éditer, ce Tania-là. Et quand on a vraiment incité pour qu'il édite ce Tania, il a dit, j'accepte, à condition que le rabbi zouché d'Anipoli, qu'on connaît comme étant le frère de rabbi Elimeller de Lisensk, qui était très grand zérudit, des élèves, on pourrait dire à l'époque, du Magui de Mezri, du Baal Shem Tov. Un homme très très simple, rabbi zouché d'Anipoli. L'chaïm, l'chaïm. Avec une spéciale dédicace. Pour rabbi zouché. Zouché, califat qui va célébrer sa bar mitzvah dans quelques jours. Le chafbet qui se lève. Les attachés, vendredi. On souhaite une belle vie de chassid. Dans les chemins de rabbi zouché d'Anipoli, dans le chemin du rabbi chenours allemand de l'Yadi. Les attachés. Il dit comme ça. Il veut, le rabbi zouché d'Anipoli, donne sa signature à l'écriture de cette œuvre-là, qui est le Tania. Il est comme ça, il dit. Quand j'ai vu les écrits de cet homme-là, cet homme de Dieu, saint et pur, Aspakla, il ria hameira. C'est la lumière, là, qui se dévoit à l'élevé tov. Et le bon Asher Assa qu'il a fait. Vachere, Ifli Hashem chasdo, que Dieu, l'a émerveilleux de sa bonté, il a mis dans son cœur pur de faire tout ce qu'il a fait. Les harot, Amashem darachavak et doshim, de montrer au peuple de Dieu les bons chemins, les chemins qui sont saints. Au retenu, rach, seulement. Mais Hamad, il pache tout à contre-assim, à M, parce que ces petits fascicules, ces petits livrets que chaque élève gardait et qu'ils se sont chacun partagés à droite et à gauche et parmi le Klai Israël, parmi tout le peuple juif à cette époque-là où la communauté qui vivait là-bas, dans ces environs-là, avec différentes éditions, et vu le nombre de copies qui avaient été faites différentes, alors les erreurs se sont multipliées. Donc il a été obligé d'amener ça à l'impression et de les imprimer. Il a élevé et éclairé l'esprit de ceux qui se sont associés à cela. C'est le maître, le saint maître, le fils de Rabbi Noach. Ainsi qu'un autre maître aussi qui s'est associé à cela, qui est Rabbi Mordechai, le fils de Rabbi Shmuel à Lévi. D'amener ça à Slavita, où là-bas, il y avait une imprimerie, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et c'est vraiment pour encourager cet acte-là que je leur dis bravo. Mais bien sûr, vous l'imaginez, il y a beaucoup d'erreurs qui auraient pu être faites dans cette impression, dans cette édition de ce livre-là. Il azote en conséquence de quoi ? Nous avons donné donc cette approbation à cette impression de ce livre-là. Le bal yari michet tiado, que personne lève sa main, c'est une expression versedraglou, son pays, encore une expression. Les grômes, les amas pissim, à Nisqarim, les choumes, les choumes, les choumes, les choumes. De causer à ceux qui vont maintenant investir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour pouvoir imprimer cela, de ne pas leur causer du mal, que Dieu nous en préserve, à Sagatvoul, les choumes, en prenant un petit peu plus de ce qu'ils ont de leur part et de les laisser donc le faire. Vé, à sur les choumes, madame, il faut ça se faire, qui que ce soit à quiconque d'imprimer ce livre-là, sans l'approbation de ceux qui l'ont imprimé en premier, que nous avons cité juste en haut, à Nisqarim, les choumes, pendant au moins 5 ans, jusqu'au jour où ce sera signé aujourd'hui, ici-bas, et celui qui écoute mes paroles, alors la bracha la bénédiction viendra pour lui. C'est n'est-ce pas celui qui demande cela pour l'honneur de la Torah ? Deuxième approbation et on conclura aujourd'hui notre dernier avec ceci. Lui aussi va donner son approbation. La sagesse de l'homme a éclairé la face de la terre lorsque j'ai vu les mains saines de celui qui a de cet auteur-là, du Rav, de cette grandeur, de cette splendeur, cet homme de Dieu, pur, saint, saint, pur, chasside, modeste. qui était assis chez son maître et qui puisait de cette eau-là, de cette source de la vive et qui maintenant va dévoiler, va réjouir le peuple juif à travers ses paroles saintes. Pour amener au peuple de Dieu les chemins sains, quand chacun pourra voir et scruter à travers les paroles qu'il a pu donner et qui auraient été éditées et reconnues et reconnues. Donc je suis devenu ici pour faire attention, pour demander aux personnes autres que ceux qui impriment de ne pas leur causer du tort. Je vais bâtir l'étern et donner aussi à ce moment-là de l'année la force et de demander les balles que personne ne lève encore une fois et d'ouvrir à glos à main ou sous pied. Une expression comme le rabbi de ne pas imprimer et de laisser le faire. Il mériterait d'avoir une bénédiction à la fin de l'éternité Que Dieu nous aide, encore une fois, à cela. Et on peut citer ce qui nous a aidé à préparer également les différents cours, le Ravadine, le Ravadine, l'Israël, qui nous permet de voir les lumières du Tania, de la Chassidoute, avec un approfondissement qui dépasse ce qu'on pourrait imaginer, mais aussi tous les auteurs qu'on ne cite pas à chaque fois dans les cours. C'est une façon ici de le dire. Rien ne vient de moi, rien ne vient de votre serviteur, tout vient de ce qui a été dit, et que Dieu nous aide juste à être les passeurs, les transmetteurs, si on arrive parfois à comprendre un peu ce qu'ils ont voulu nous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Encore une fois, une bonne fête du Tête qui se lève. Le Ravidou Zalman, il disait que celui qui se réjouit le jour du Tête qui se lève, qui se réjouit du jour de sa libération, il faut le rappeler, ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est demain. Le Ravidou Zalman disait qu'il faut multiplier les rassemblements racidiques, il faut se réjouir pendant ces deux jours. Le Yutet et le Khaf, qui est le Khaf, le jour où véritablement il sort de prison, le Ravidou Zalman, le Ravidou Zalman disait que celui qui participe à ma joie, qui se réjouit dans ma joie, je lui permettrai de trouver la largesse, et de le faire sortir de l'étroitesse vers la largesse la plus totale dans tous les domaines. Alors que ce soit la bénédiction pour chacune et chacun, diffusez, vous avez le mérite, partagez avec vos amis, partagez avec vos proches, même avec ceux que vous ne connaissez pas, vous leur donnez peut-être la possibilité avec un mot de retrouver la joie, de retrouver l'envie, de retrouver la conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Donc, Chazak à vous, Chazak à tous ceux qui le partagent et qui nous suivent tous les jours, donc soyez bénis pour cela. Et enfin, il faut se rappeler que le Ravidou Zalman disait que ce jour-là, il l'a dit, ce sont ses mots, le Yudet Kislev a été sanctifié comme le jour de Kippour. Imaginez le jour de Kippour, comment est-ce qu'on est ? On est pardonné de toutes nos fautes. Et bien le jour de Yudet Kislev, le Ravidou Zalman l'a dit, je l'ai consacré et je l'ai sanctifié comme le jour de Kippour, à savoir que tout ce que l'homme demandera ce jour-là, tout ce qu'il fera, et bien Kadej Bouchou accédera à sa demande, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et que Dieu donne tout ce dont nous avons besoin, avec une belle réfouage chez l'Emma, pour Avram Nissim Ben Sultana aujourd'hui, les Inuits Shmats, Avis ou Mori, Rebreuven Ben Isser, Alava Shalom. A bientôt.